On avance, il y a un autre TP, des Forestiers d'Arléon. Êtes-vous Rodrigue de Lottes ? Oui, en effet. Que font des humains en plus profond des bois ? Rejoignez-moi et ensemble, nous combattrons ces faits. Nous refusons. Contrôlez les non-morts. Comment avez-vous pu tomber si bas ? Ces âmes sont heureuses de servir. Tout comme moi, prêtez le serment et rejoignez-nous, mes amis. Jamais. Ok, alors on n'a que les Forestiers. Que les tireurs. Donc finalement, ce qu'on a pris, c'est excellent pour ce combat-là. Donc là, il faut leur rentrer dans le lard, tout simplement. Peut-être que ce qu'il faut, c'est premier tour, on tank. Deuxième tour, on leur rentre dans le lard. Tout simplement pour avoir de l'ordre. On pourra le faire tranquillement. Faisons ça. Faire trois cavaliers de nouveau. Ouah, ils sont nombreux quand même. Alors, Forestiers. Donc. C'est vrai que ça tire loin, ces âneries-là. Ça tire loin. Plus déplacement 4. Donc ils vont être en mesure de me toucher. Là, ça résulte bien au tir, en plus. Cool. Légion. On ne se déplacerait pas, genre par là. En plus, je peux défendre. Je peux me déplacer et défendre. Amit, je pense qu'on va les faire tanker là. Slap. Comme ça, ils vont attirer le tir. Ok. Alors là, par contre, eux, je ne sais pas trop comment les positionner. Mais il faut qu'au prochain tour, je puisse avancer sur eux. Faisons ça. Là, on cumule de l'ordre. Ok. Là, je tente carrément. Ça marche. Ok. Ça passe. Alors. Là, on fait ça. On a énormément d'ordre. Ah. Là, j'aime. J'aime parce qu'on fait hâte. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On peut faire hâte. Et le mettre là. Là, je suis obligé de mettre deux hâte pour pouvoir faire ça, quand même. Un peu relou. On ne va pas se le cacher. Dommage, j'ai papa du chaos. J'ai papa du chaos. Le fameux. Hum. Est-ce que ça pourrait permettre de compléter la hâte ? En plus, on aurait une troisième de hâte, en fait. Donc, c'est bon. Je peux y aller. Je fais une première hâte. Une deuxième. Et là, j'y vais. C'est parti. Ah, je vais même attaquer sur le 20, en fait. Je vais me mettre là. Ah, mais de toute façon, ça attaque tout autour. Donc, voilà. T'as la vitesse de l'animation. Au score. Lui, il peut tanker. Avancer et tanker, mais je me mettrai dans sa zone mortelle. Ce ne serait pas très malin. Je pense qu'on va plutôt se carapater, en vérité. Donc, là, on se retrouve avec une hâte supplémentaire et un pas du chaos. Donc, je pense que c'est plus au tour suivant qu'il faut que j'utilise mes hâte, finalement. À la limite, je peux essayer de tanker avec eux sur... Je ne sais même pas si c'est intéressant. Il va tout mettre là-dedans, non ? Je pense qu'il faut que je le tank sur eux, là. Je fais ça et je choisis de... Je choisis de rien faire. Je me mets une case plus loin. Parce que là, je suis... Je vais me tirer dessus, remarque. Mais je ne pense pas qu'il me tue. Tu peux tenter un pas du chaos pour bloquer les archers avec ta légion. C'est vrai. C'est vrai. Bonne remarque, mais un coup dans l'eau. Mais c'est une très bonne remarque parce qu'en fait, je me suis interdit de penser à ça. Parce que je ne sais pas pourquoi. Je me disais dans ma tête, il a déjà joué. Mais en fait, oui, tu peux très bien le faire sur une unité qui a déjà joué. Tout à fait. Merci pour cette remarque tout à fait pertinente. Ouais, je vais passer. Ok, je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon. C'est bon. Ouais, ça sentait complètement. Complètement. Euh... Ouais. Ah, mais non, je ne peux pas aller là sans passer par cette zone de contrôle. Comment je fais, là ? Je peux retenter un pas du chaos, sinon. Attends, il s'y déplace de combien ? Quatre. Donc, je peux faire un, deux, trois, trois, quatre. C'est bon. Mais j'utilise... Ouais, non, c'est bon. Je peux compter. Bon, je peux faire ça. Huit. Ça. Et là, c'est bon. Yes. Euh... Le dit. Bah c'est bon là, normalement... Échec et mat, en fait. Échec et mat. On va même les finir avec ça. J'étais vicieux. Je pense que le 7 suffira, mais euh... On va voir. Ouais, ça suffit largement. Largement. C'est fort, mais ça n'a pas beaucoup de PV. Donc comme quoi, le skill qu'on a pris juste avant, qui nous permet de résister aux attaques à distance, nous a beaucoup aidé dans ce combat. Et sur la durée, je pense. Ah, magie de l'ordre ! Résistance magique. D'accord. Commandement. Ah, magie de l'ordre. Clairement. Clairement. Magie de l'ordre niveau 2. Là, on va avoir des bonnes hâtes et tout ça. On va prendre l'XP. Un autre portail. Pareil à celui qu'utilisait le frère Hilar. Je suis inspiré du savoir ancestral des ranas. Nous les avons construits. Ah bon, c'est les ranas qui ont construit ça ? D'accord. Première nouvelle. Peu de gens sont au courant de leur existence et encore moins savent comment les utiliser. Tant de choses ont été perdues. 200 d'XP, c'est oui. Lorsque Roderick et ses troupes traversèrent un nouveau portail, celui-ci étincla et se referma derrière eux. Vous approchez, Thomas Thurange. À chacun de vos pas, je sens mes forces revenir. Dites-moi, l'Empire subsiste-t-il ? Malheureusement, non. Arléon est gouverné par de petites baronnies qui se disputent constamment frontières et possessions. Ainsi que je bâtis n'eut aucun effet. Ce que je bâtis n'eut aucun effet. Tout comme avant. En attendant ces mots, Roderick fut frappé d'une terrible tristesse. Il ressentit son chagrin. Ok. Bosquette est fait. Spillage, 500 d'or. Ah ! Il y a Blond de Corneille. Est-ce qu'on ne peut pas prendre ça avant ? Déplacement. Ah mince, il va nous attaquer du coup. Ouais. Je crois qu'on va rester comme ça. Est-ce qu'on a des choses à voir ? Non. Est-ce qu'on passe notre tour alors ? Ah ! Il a juste... C'est juste déplacé d'un. Pas de soucis. Si on fait ça... Est-ce qu'on l'attaque d'abord ou est-ce qu'on prend ça ? Est-ce que ça c'est quoi ? Tour de l'ordre en plus. Je pourrais pas faire ça et l'attaquer je pense. Bon, tant pis, on y va. On y va. Let's go. Un tomaturge d'Arléon parait des mêmes atours que les nombreux forestiers qu'il menait s'avança vers Roderick avant la bataille. Roderick pensait connaître tous les tomaturges d'Arléon et ce dernier lui était inconnu. Jamais vu pour le coup. J'ai entendu parler de vous, Roderick de Lotte. Vous êtes l'un des chevaliers les plus distingués et les plus honorables d'Arléon. Et pourtant, la corruption vous ronge. Pour quelles raisons agissez-vous de la sorte ? Car Arléon est corrompu, régi par l'avarice. Ma propre baronie plie le genou et le dos face aux autres baronies et aux barriens. Notre peuple souffre. J'en ai assez. Vous vous fourvoyez, Roderick de Lotte. Vous ne savez pas ce que vous faites. Les légendes de l'âge d'or de l'Empire ne sont pas que des histoires. C'est la vérité. En libérant l'impératrice d'Aurélia et si tomaturge, nous pouvons restaurer l'Empire et retrouver la paix à laquelle nous aspirons tous. C'est impossible. Je ne vous laisserai pas faire. Vous êtes donc un imbécile. Il y a un noble fée. Un esprit fée, d'accord. Il fait des one stack aussi. Très bien. Et par contre, il y a pas mal de forestiers. Oui, il y a beaucoup de forestiers. C'est surtout les forestiers sont armés finalement. Ils n'ont pas grand chose. Compétence archerie. Magie de la création, longue vue. D'accord. Après, j'ai de la création. Est-ce qu'il en génère ? Il n'en génère pas tant que ça. Donc au final, il faut Zeph, non ? Par contre, il a les cinq. Cinq d'essence. Ok. Bon, bon, bon. Là, je pense qu'il faut vraiment lui rentrer dans le lard. Là, il ne faut pas hésiter. On y va. On va faire ça comme ça. Tac, tac, tac. C'est bon. On va rapide. Regardons. C'est pas mal. J'aime bien. Il y a du butin en plus. Bon, ça, ça ne va pas nous aider, mais... Plus deux de défense, plus un attaque, plus un rayon. Un déplacement, un rayon. Et de la défense. Un cavalier, c'est quand même cher payé, hein. Après, c'est pas comme tout à l'heure. Là, il y a des stats d'attaque, donc... Et en plus, elle a tiré l'arc. Donc là, on tankait tout à l'heure. Peut-être qu'eux vont réussir à nous faire mal malgré tout. Euh... Ça. Ce qui serait génial, c'est d'arriver à le mettre dans le... Dans le paquet, là. Par ici. Ce serait... Ce serait incroyable. Mais le truc, c'est que si j'avance, je suis pas sûr de pouvoir tanker. Le cat a déjà joué. Franchement, c'est tentant, quand même. C'est tentant avec de la défense. Sachant qu'il aura pas encore attaqué, donc il va bénéficier... Elle a un bon art, quoi. T'as raison. J'ai envie de tenter. Je sens que c'est une connerie, mais j'ai envie de tenter. Ah ! Nuit d'insectes. Ok. Pas de la chance. Si l'effet tape... Ah, tu veux dire, il aurait pris le contre ? Dessus ? Ouais, pour prendre le contre. Euh... T'aurais perdu l'effet du bouclier. Ah oui, t'as raison. Ouais, ouais, effectivement, ouais. Oui, puisqu'ils auraient contré, du coup, ça aurait enlevé l'effet du bouclier qui résiste à distance. Ah, intéressant. T'es sûr de ça ? Est-ce que ça compte, le contre ? Est-ce que t'es sûr et certain ? Tu serais prêt à signer de ton sang ? Nuet, donc là, ça le ralentit. Je pense qu'on avance. On avance comme des bourrins. Parce que de toute façon, je préfère les perdre eux. En plus, ils résistent aux attaques à distance. On est d'accord que c'est ça. Ah non, c'est les améliorer. Chiette. J'ai confondu. Bah là, en l'occurrence, je sais pas ce que je vais faire. Ça. Je pense qu'ils vont taper sur eux, de toute façon. Je sais même pas si ça vaut le coup de mettre une défense. Je vais quand même le faire. Mais à mon avis, ça va pas... Ouais, ça, ça me convient. Ça, ça me convient. Vas-y, tape là-dessus. Pas de soucis. Quatre. Là, je vais pouvoir vraiment les bloquer en me mettant là. Parfait. En bouillonnant. T'es juste décalé. Intéressant. Ok, alors. C'est dommage de pas avoir pas du chaos maintenant parce que j'aurais pu imaginer l'arrivée à le mettre là. Là, je peux au moins le mettre là avec une hâte. C'est pas mal. Si je fais une hâte, je peux faire ça. Je peux me mettre là. Je peux mettre deux hâtes. Alors, attendez. Parce que la hâte, la première, c'est sur lui, c'est sûr. Mais la deuxième, je pense que c'est sur ce cavalier-là. Hop. Là, je fais ça. Ok, donc là, j'ai pas du chaos maintenant. Là, j'ai pas du chaos. Donc éventuellement, on peut faire ça. Je me mets là. Je fais un pas du chaos. Et je vois si j'arrive à me foutre ici. Je fais ça. Attac. Pas du chaos. Et là, je tente de me mettre là. Ah ouais, mais s'il arrive là, c'est la merde. Pourrait qu'il arrive là, par contre. Ah yes ! Let's go, en fait ! Donc là, je pense que lui... Attends. Attaque de mêlée. Attaque à distance. Attaque de mêlée. Donc ouais, il va rien me faire. Donc là, je fais ça. Salut. Et là, le 32, est-ce qu'il va pouvoir atteindre sa cible ? J'ai double hâte, donc oui. Donc je peux faire ça. Là, je fais double hâte. J'atteins ma cible. Là, c'est presque létal. C'est presque létal comme tour. Tu peux tuer le 1 avec ton sort en forme de balance. Mais je ne l'ai plus. En l'occurrence, j'ai claqué... Claqué ce qu'il faut là. Ah ça, justice. Mais ça coûte 5 d'ordre. Je préférais claquer une hâte. Mais là, en l'occurrence, c'est bon. C'est gagné. C'est gagné. Avec 4 autres pertes. Et là, on y va en fait. On fait juste une hâte. Alors, par contre, est-ce que ça tape... Il y a du friendly fire ou pas ? Je lance une attaque en arc de cercle qui inflige les dégâts aux cibles à proximité de la cible initiale. J'espère qu'il n'y a pas de friendly fire parce que sinon, je me fais défoncer mon assujetti. Sinon, dans le doute, on se met là. C'est possible qu'il y en ait. Ah, bon, on ne va pas tenter le diable, alors. Honnêtement, je ne pense pas. Je pense que ce serait vraiment salaud. Mais bon. On prend nos précautions. Alors que les derniers soldats de Blond de Corneille tombaient, Roderick se saisit de son épée pour mettre fin à cette bataille d'un coup décisif. Arrêtez, épargnez-le. Il saura alors que notre ambition est juste. Lorsque nous aurons prouvé notre bonne foi, il prononcera le serment et se joindra à nous. Oui, madame, vos paroles sont empreintes de sagesse et de compassion. Elle vous parle ? Elle me parlait autrefois. Absolument. Elle est en moi. Je suis son thomaturge. Elle m'a demandé de vous relâcher, ce que j'accepte. Vous et vos soldats à rescaper êtes libres de partir, annoncez au monde entier le retour d'Aurélia, et que tous seront les bienvenus. Je leur dirai, je vous en conjure, ne la libérez pas. La non-mort n'apportera que de corruption dans notre monde. Elle trouvera le moyen de penser ses blessures. Plus un mot à ce sujet. J'espère que vous avez raison. Adieu. Ça se trouve, Aurélia, en fait, elle est complètement dingo dans sa tête. Quand elle va être réveillée, elle va faire que des dingues. Parce que là, elle se la joue calme et tout ça, machin, j'ouvre mon cœur, je vous accueille tous et tout, mais tu sens quand même le truc venir. Ok. Contrairement, Martial. Attends, parce que... Nous, on a un truc similaire. On a mêlé. Et Entraînement Martial, c'est encore autre chose. Ah, mais d'accord, c'est deux trucs différents. Ah, mais si tu cumules les deux, c'est génial. Ok, ok. En l'occurrence, est-ce qu'on a envie de ça ? Ou est-ce qu'on veut du commandement ? 20% de résistance aux attaques de mêlée. L'entraînement Martial me tente parce que c'est tout à fait notre build. Ça se combine avec mêlée. On a plus d'attaques de mêlée et en plus, plus 10% de dommage. Là, on est vraiment orienté bourrin. Vraiment bourrin. J'ai repillé 500 d'or. Ah, parce qu'il l'avait repris, je pense, le tour d'avant. Je pense que c'est ça qui s'est passé. Ah, la forêt se ferme. J'ai gagné une tour de l'ordre. C'est parfait. Ah, donc j'avais le choix entre les deux tours, finalement. Ok. Sauvegardons un petit coup. Vu que les sorts ont du Friendly Funnier, je m'attends à tout. Elle dirige des cadavres, donc bon, elle ne doit pas être très très saine. Ouais, ça sent le sapin, quand même, tout ça. Mais bon, elle la joue gentille au départ. C'est ça, elle pourrait ne pas faire semblant, tu vois. Là, je ne sais pas où je vais, mais très bien. Et je ne peux pas aller là, de toute façon. Je ne peux pas aller là, il n'y a rien qui connecte. Je suis obligé d'aller là. Un autre champ était jonché d'ossements broyés, mais lorsque Roderick le traversa, des silhouettes fantomatiques émergèrent des squelettes. Ah, de nouveau des spectres. Vous êtes liés à elle. Je le suis. Je me libérerai du joug des fées. Fort bien, nous souhaitons vous aider. Nous avions pour mission d'aider à la résurrection de l'impératrice. Ah, le retour des spectres. Donc là, on en est où ? On en est où dans notre bazar ? Non, je pense que c'est le moment où on se sépare des cultistes. C'est le moment où on se sépare des cultistes. Clairement. Tant pis. Mais 10 spectres, je ne peux pas refuser quand même. Je ne peux pas refuser. Double arcane au niveau de la génération. Ça a des bons dommages. Ça se déplace bien. Furtivité, donc ça ignore les zones de contrôle. C'est quand même sympa. On a une armée vraiment qui est très mobile. Finalement. Dans l'absolu, ce serait un bon twist que pour une fois, le nécro soit bon. Je suis d'accord avec toi. Surtout que ça colle pas mal parce que si vous avez fait Arlion, en fait, tu te rends compte que contrairement à ce qu'on voit dans les heroes en général, les chevaliers ne sont pas si gentils que ça. Genre, Cécilia, là, elle a un pet au casque. Clairement, c'est... Ouais, effectivement, c'est sympa qu'ils reprennent les codes de la fantasy mais qu'ils retournent un petit peu la table. Ouais, ce serait marrant que ce soit aussi le cas dans le côté nécro. Mais en fait, ce qui est sympa, je trouve ça bien écrit parce que c'est difficile... Enfin, t'as l'impression qu'il y a des grosses ficelles mais au final, t'es pas sûr. T'es pas sûr de ce qui va se passer. Donc, ils arrivent quand même à créer un tissu de scénar et à garder de l'ombre dans ce qui va se passer. Donc, c'est pas mal. Alors là, on a une cour d'effet donc j'imagine qu'on va gagner des thunes. Voilà, 500 d'or. On a de l'or et tout ça mais je sais pas trop bien à quoi ça va nous servir pour l'instant. Déplacement, très bien. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Bosquet d'effet. on l'a vu tout à l'heure en plus. Attends, c'était le même design ? Bosquet d'effet. Mais c'est pas le même design là. Si. C'est moi qui suis... Ah non, il y a deux designs différents. Ah, c'est... Ouais, alors c'est un bosquet amélioré peut-être. C'est peut-être un bosquet amélioré, je sais pas. Ok. Ah, là il y a un portail. D'accord. Je voyais pas l'accès mais je pensais que là je pouvais pas y aller. Très bien. Petite tour de la destruction, de la création, pardon. On avance là dans le portail. Alors, voyons voir. C'est ici que les derniers efforts pour me sauver furent brisés. L'un de mes plus puissantes homaturges, Mercote, vint à mon secours. J'ai entendu parler de lui, la lame, le pourfendeur de dragon. Le grand pâtissier aussi. Il était accompagné de la puissante légion de la tempête éternelle dont les soldats étaient imprégnés par le serment. Mais même avec leur aide, il ne put vaincre Eti, Ernaline et ses fées. Où se trouve la reine des fées à présent ? Elle est partie. Blonde, corneille était supposée me garder. Elle est convaincue que des Zedra détiennent un secret susceptible de détruire ma dernière demeure. Je vous libérerai avant. Vous êtes mon fidèle chevalier à présent. Commandez la légion de la tempête éternelle et retrouvez-moi. Ah ! On a une haute légion ! Mais attends, mais on n'a plus de place là ! C'est quoi ce bordel ? On va peut-être virer des assujettis, non ? À moins qu'on vire des cavaliers. Je dirais 28 assujettis. Je pense qu'on va virer les trois cavaliers, tant pis. Ah, ça commence à être style. Après, Cecilia était bourrin, mais en même temps, t'as des mercenaires qui fait de lui piquer son territoire, des filles qui essayent de zigouiller tout le monde, des morts, des bandits qui trucident tout le monde et des paysans qui font ses 10 ans. Alors bon, elle n'a pas le temps de négocier. Oui, c'est sûr, mais quand même, c'est pas habituel d'avoir un personnage comme ça, en plus qui tue tout le monde. Genre à un moment, elle ne fait pas de prisonnier. Enfin, je ne sais plus, il y avait des moments qui m'ont un peu... si, oula ! Ah oui, c'est... D'accord. Elle n'a pas le temps de niaiser, quoi. peut-être bien. Non, mais sérieux, Jacques a dit, quoi. Quelle est cette mauvaise foi ? Gardien fait. Et là, on peut descendre ou pas ? On peut pas. Donc, je suis obligé d'aller là, hein. Et bah, c'est parti. Let's go. Est-ce qu'on arrive à la fin ? Je pense qu'on arrive à la fin. Je pense qu'on va finir ce scénario et puis on va s'arrêter là, mais il nous reste encore une petite demi-heure, je pense. Je crois que les désirs d'une impératrice priment les ordres d'une reine. Haha, équilibré. Reine des fées, noble fée, enrage et fée, protecteur royaux, corps nu, esprit fée. Hum. Je suis pas mécontent d'avoir pris la capacité de résistance aux attaques à distance, hein. Et là, les légions vont vraiment nous aider. Alors, c'est à quoi, là ? Celle de... En plus, hein. Plus 50% de résistance aux attaques à distance. Ah bah, voilà ! Impeccable ! Ah oui, mais ça, c'est vraiment l'unité qui te sert à rentrer dans le lard, quoi. Ok, et bah, allons-y, alors. Allons-y, gaiement. Ça avance. Euh... Par contre, c'est tout aussi lent que l'autre, je crois. Quatre ? Ouais, c'est tout aussi lent. Très bien, très bien. Euh... Là, les améliorer, ils sont là, donc. On va tanker les tirs. Le spectre, il va avancer comme ça en catimini. Euh... ma foi, ça me paraît pas mal, non ? Peut-être avoir un cavalier par là. Ouais, comme ça, lui, il peut avancer. Je pense que c'est mieux de faire ça. Je pense que c'est mieux de faire ça. Et lui, il avance discrètement par là. Faisons combat rapide. Bon, ça se passe bien. C'est clair qu'il y a du monde, mais ça se passe plutôt bien. Ah, neuf cavaliers, quoi. Tous les cavaliers, enfin presque tous, et tous les spectres. Ça se passe bien, mais en tout cas, on gagne, c'est sûr. C'est de limiter les pertes, quand même. Alors, voyons voir. Ok, donc lui, il veut en découdre. Enfin. Oui. Je pense que lui aussi va se déplacer pour pouvoir tirer direct. Là, typiquement, si je pouvais faire une attaque de eux, là. Mais est-ce qu'ils ont... Est-ce qu'ils provoquent des contres ? Parce que comme ils attaquent tout autour, est-ce qu'ils provoquent quand même des contres ou pas ? Parce que c'est pas spécifié, mais je pense que je pense que oui, du coup. Je pense que ça génère un contre. Contrairement à toutes les unités qui font ça dans Heroes, je pense que ça, ça doit générer des contres. Résistance à distance, 90% entre ma technique et sa spécialité. Ah, c'est beau. Incroyable. Spectre. Est-ce qu'on avance le spectre ? Lui va jouer juste en-dessus, ensuite. Je vais me faire défoncer le spectre, là, si je l'avance, non ? Ou alors, je l'avance de sorte qu'elle se déplace pour au moins limiter les dommages. Je fais juste ça, quoi. En termes d'initiative, on a 31 et eux, 41. Donc, si j'en fais deux, je les égale. Donc, si je fais double hat à ce moment-là, ça peut fonctionner. Donc, en fait, je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais me mettre là. Je vais me mettre ici. Hop ! Ah oui, d'accord. Oui, forcément. Forcément. Donc, je me suis pris deux spectres. Deux spectres. C'est réglementaire, on va dire. Je ne sais pas s'il existe une unité qui empêche les contres. Il me semble... Je ne me souviens plus de laquelle, mais il me semble qu'il y en a une qui ignore les contres. Je sais qu'il y en a qui ne font pas de contres, ça, c'est sûr. Genre, les érudits relient. Mais il me semble qu'il y en a un qui ne provoque pas de contres. Ce n'est pas les sassanides ? Il faudrait vérifier, mais... Donc là, je peux faire double hat. Tu as raison, je crois. Oui, c'est bien ce qu'il me semblait. Ouais, on fait ça. Je ne vais pas gâcher ma hat juste pour le décaler. Je pense que je vais attaquer là comme un bourrin. Ah, merde ! Je n'ai pas anticipé le déplacement, j'aurais dû. J'aurais dû... Ah oui, là, je n'ai pas très bien joué. Là, je peux me mettre là pour augmenter la défense. Il reste qui à jouer ? Donc là, il faut qu'on puisse jouer ensuite. Ah, en plus, je me suis bloqué tout seul. Mais quelle âne de battez ? Ce n'est pas vrai, mais c'est un truc de fou quand même. Après, je peux faire le tour. 1, 2, 3, 4. C'est bon, je peux faire le tour. Par contre, il faut absolument de la hat. OK, je joue en premier. Impeccable. OK. Là, je peux en... Ah oui, je peux en déglinguer 5, 6. Et là, 3, 4. 5, 6. C'est très intéressant pour le coup. Je suis élevé. J'ai même pas besoin de faire... Je peux faire une protection tout de suite. Là, je fais ça. Parfait. Je tanque. Je tanque. Donc là, je fais 1, 2, 3, 4. Donc normalement, on est bon. Je fais ça. Ça. Et j'arrive à cliquer correctement là. Ah, sa friendly fire. Au secours, sa friendly fire. Oh là 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 là. Mais c'est horrible. C'est horrible que sa friendly fire vous vous rendez compte. Ça veut dire que si tu les places mal, tu fais un contre avec eux, tu peux taper tes propres unités. Ah ouais ! Ah ouais, mais c'est à double tranchant ce truc-là. Ah ouais là, par contre, je suis dégoûté parce que si j'avais su ça, forcément, je n'aurais pas attaqué avec mon cavalier. Ah ah. Tout est à double tranchant, j'ai l'impression, dans ce jeu. Mais là, franchement, sur de l'attaque normale, mais alors pourquoi ? Alors attends, par contre, je ne comprends pas. Attaque en arc de cercle. Lance une attaque en arc de cercle qui inflige des dommages. Ça veut dire que si j'attaque en haut... Ah ! En fait, je n'avais pas compris du tout. Ça n'attaque pas tout autour. Ça attaque vraiment les trois cases devant vous. Par exemple, si je suis là et que j'attaque ici, ça attaque là et là en plus. Donc là, si je vis celui du haut, je peux ne pas toucher mon cavalier. Par contre, si je vis celui-là, ça touche mon cavalier. Ok ! Alors par contre, je pense que ça génère des contres, forcément. Parce que 5-8... Je peux peut-être mettre une petite protection au cas où. J'ai une petite protection. Destruction. Ouais, t'aimes bien là, toi aussi, tu as fait les campagnes ? Là, on fait ça. Voilà ! Il y a un contre, mais il tanque. Là, on s'en est bien sortis. On s'en est très bien sortis même. Après, les spectres, est-ce qu'on a envie de les perdre ? Parce que là, si je le déplace, je le perds. Je pense que je vais plutôt les... Plutôt les backer, non ? Quoi que... Il va taper dans les cavaliers à la place. De toute façon, je suis un peu à sa merci parce que j'ai plus d'essence. De toute façon, je vais garder des spectres. Bam ! Ça, c'est fait. Ouais, donc il a choisi les cavaliers. C'était à prévoir. Bon, bah là, je ne peux pas faire grand-chose. J'ai combien ? J'ai un. Je pourrais attaquer avec le cavalier à son tour, mais d'ici là, je ne peux pas faire grand-chose. Je vais me déplacer là, mais bon, je vais être dans la... Oh ! Il a tanké ! Incroyable ! C'est le meilleur scénario qui pouvait m'arriver là. Incroyable du boule. La Légion, là, va jouer ensuite. On pourrait taper là. Attends. Le 5. Ouais, le 5 va jouer en premier ici. Il est à combien d'initiatives, là ? 30. En vrai, tant pis, il faut que je perde des cavaliers, tant pis, mais... Ou alors, je fais une hâte. Il t'a place de combien, lui ? Il t'a place de 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, avec la double hâte. j'hésite à ne pas plus s'attaquer celui-là. La Légion va jouer avant. Je vais tenter ça. Je vais tenter ça. J'attaque ici. Est-ce que je mets pas une petite agression, là ? Ou alors, on veut le garder plutôt pour le coup d'après. Ok, on perd un cavalier, c'est au quatrière. C'est au quatrière. Alors, là, par contre, je pense qu'il faut faire double hâte. Et là, on lui rentre dedans. Alors, est-ce que ça suffit ? 3, 4, non, ça ne suffit pas, mais on peut très bien faire autre chose avant. On fait une petite déchirure ou on fait une agression. Déchirure, ça enlèverait combien ? 60. On tue presque 1. Tac. Je fais ça. Ok. C'est fort, même au corps à corps, c'est fort, franchement. Là, je peux faire une hâte. Ah mince, j'avais déjà joué avec eux. Putain, j'aurais pas dû faire hâte sur lui. J'étais trop con. C'est pas grave. C'est pas grave. On va s'en sortir quand même. plus le cavalier va pouvoir terminer en fait. Ouais, donc c'est bon. On est bon ! Ça l'emporte. On va vérifier si tu veux. Garde, garde, préparation, plus 5 initiatives. Franchement, ça c'est fort. Vas-y, préparation. On s'en fout. Alors, on vérifie. On vérifie, donc, les légions de base. Ah si t'as raison. Mais attends, mais comment ça se fait que... Comment ça se fait qu'il y en a un qui était à 90 et l'autre à 50 ? Alors là, je me l'explique pas. Comment ça se fait ? Ah, c'est ça y est. Je sais pourquoi. C'est parce qu'il y en a une qui avait déjà attaqué quand j'ai checké et pas l'autre. Oui, donc t'as raison, Cappuccino, bien vu. Je sais pas pourquoi je pensais que c'était lié à l'amélioration, mais non, non, c'est pas ça. Ce qui est ajouté par contre... En fait, ils sont affichés... En fait, c'est les mêmes trucs, mais ils sont affichés dans un ordre différent. Capacité protection. Confère à un allié dans une case, plus 25 de défense, plus un 5 de résistance au sort. Ah oui, c'est ça qu'il a en plus, en fait. Ouais, 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 ça, c'est typiquement des trucs qu'on apprend à force de les jouer, et là, là, on est en découverte. Mais, en fait, je trouve ça vachement bien conçu, parce qu'au début, je n'arrivais pas à jouer et tout, et en fait, plus ça va, plus tu te dis, tout est conçu pour que tu rentres dans l'art de l'adversaire. Parce que toutes leurs unités, quasiment, ils ont des trucs de résistance, de machin. Des fois, des attaques autour d'eux, enfin, pas là, autour d'eux, mais en arc de cercle. Enfin, il y a beaucoup de choses autour de ça. En plus, il y a des spécialités qui permettent de combiner ça. Genre là, le pouvoir d'essence, le bouclier d'essence, mais laisse tomber, comment c'est fort ça ! Ça, c'est super fort ! Plus le fait qu'ils ont, qu'ils ont beaucoup de générations d'ordre, donc forcément, tu peux faire des hâtes. Tu peux faire des hâtes, et donc, tu as envie d'avoir magie de l'ordre pour pouvoir faire des hâtes plus puissantes et plus nombreuses. Enfin, bref, c'est vraiment un truc autour de l'attaque. Et aussi, tu as les specs qui ignorent les zones de contrôle. Enfin, c'est très très orienté aux France. À la limite, actuellement, il y a les assujettis, peut-être que je n'utilise pas encore très bien. Je les utilise plus en bait, en fait. Plus on n'a pas qu'autre chose. Et en génération d'essence, mais finalement, je tape rarement avec eux parce que c'est lent. faction 100% bourrin, clairement. Mais c'est agréable, en fait, parce qu'après, les deux autres campagnes de découvrir une faction où tu peux y aller, franchement, ça fait du bien, quoi. Parce qu'avec le ranache, j'étais beaucoup plus dans le contrôle des distances, dans la gestion des sorts de contrôle et tout ça. Là, c'est beaucoup plus rentre dedans. C'est intéressant. Et je pense qu'on ne fait que effleurer vraiment le début du potentiel qu'à chaque faction. Là, je suis en découverte, mais vu toutes les possibilités, tu combines ça avec le nombre de héros, les spécialités de chacun, les arbres de compétence que tu peux faire en fonction des maps, etc. Vous pouvez y aller sur le Theorycraft. Il y a de quoi faire, à mon avis. Ah, bah c'est l'urne. C'est bon, on y est, là. Wouah. Et c'est joli. C'est beau par ici. Est-ce que j'ai le temps de prendre ça avant de... déclencher l'urne. Au sommet de cette colline, une urne faite de minerais célestes flottait dans les airs. Rodrigue pouvait sentir sa présence en son sein. Alors qu'il se frayait un chemin entre les tribus pour atteindre l'urne, il sentit soudainement sa présence résonner aussi fort que son propre cœur. Mon cher Rodrigue, voilà enfin, je vous vois, je suis captive au cœur de ces tribus. Eti, Hernaline, me retient ici depuis 500 ans. Ah oui, rien que ça, c'est une belle petite sieste. Mais même ses protections ne parviennent pas à me contenir entièrement. Oui, je suis trop balèze. Mais modeste, nous prions pour vous depuis des années. Vous êtes un phare dans les ténèbres pour tout Arléans. J'entendais des murmures de vos prières et essayez d'imposer ma volonté au monde. J'essayais d'aider où je le pouvais. Je le sais, vous êtes Aurélia l'éternel. À présent, brisez cette urne et libérez-moi. Vous sentez le truc arriver ? De suite ! Oui, tout de suite, j'arrive. Le visage d'Aurélia se matérialisa avant Rodrigue. Un visage qu'il reconnaissait grâce aux vieilles peintures, aux tapisseries et même aux pièces de monnaie dans sa bourse à cet instant. Des larmes coulaient sur son visage sévère et familier et il ressentit son chagrin. Vous avez accompli tout ce que j'attendais de vous. À présent, il est temps de reconstruire. Cependant, je dois d'abord retrouver toutes mes forces. Je suis prêt à vous servir. Vous ne pouvez pas m'aider sur ce point, mon brave Rodrigue. J'ai besoin de mes plus fidèles thomaturges. Leurs forces et leurs connaissances dépassent les vôtres. D'abord Yesh, puis Merkot et Coral. Avec leur aide, je lèverai mes légions. Il s'agit là de nom de légende, je comprends. Je sens la force de mes fidèles partisans me submerger. Je les rassemblerai et les chargerai de répandre la bonne parole et de recruter d'autres adeptes. Ma lignée perdure dans ce monde et je les retrouverai en temps voulu. Alors, mon retour sera entier. Madame, je regrette de vous perdre si peu de temps après vous avoir retrouvés. Je ne serai jamais loin de vous, mon fidèle Rodrigue de Lot. Je m'attendais à un truc plus vénère genre tu n'aurais pas dû me libérer et je vais tout défoncer sur mon passage. Mais en fait, non, ça va, elle est calme. Elle est calme, mais elle va peut-être se défouler plus tard parce que je lèverai mes légions quand même, ça sent le truc. Je vais tout ratiboiser. Aurélie a parti à la recherche de ses tomatures et de ses proches abandonnant Rodrigue dans la tendre sylve. Il ne tarda pas à retrouver le chemin de la barounie pour la servir de nouveau. Eh bien, c'est super bien passé. ça va, c'est super bien résumé. yeah c'est pas trop cool mais comme quoi on avance méga vite je m'attendais pas à ce qu'on finisse ça aussi vite en fait je suis pas prêt à ne plus avoir de contenu songs of conquest ça va pas du tout ça va pas du tout les centres de ma grand-mère en gros ni plus ni moins ta grand-mère elle levait des légions c'est comment c'est comment et si ta grand-mère elle a 500 ans je me pose des questions cher cappuccino enfin bon c'était sympa la suite au prochain épisode et on reprendra la main avec frère ilard incroyable incroyable